Salut, nous c'est Claire et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Bon les amis, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Non bon, j'ai casé un jouillet. C'est pas si grave que ça. Voilà, on est parti des dinosaures hier pour se rendre à Flamingorge, un peu plus dans le Nord, avec l'idée d'aller faire du kayak. En se disant, mimer, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Sauf que plus on arrive vers les Flamingorges, et plus il y a de la neige. Et on a ressorti le bonnet, les écharpes, tout ça. Le chat, il est venu se rouler en boule sous la couette avec nous cette nuit. Enfin bref, le chauffage a remarché, tout ça. Donc on se dit que le kayak, on n'est pas trop sûr. Toi, maillot de bain, t-shirt, et pieds dans l'eau jusqu'aux genoux, dans l'eau de la fonte des neiges. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Surtout qu'à côté de ça, l'autre option qu'on a, c'est d'aller à Provo pour se baigner dans les sources d'eau chaude. Sources d'eau chaude, kayak dans l'eau glacée. Sources d'eau chaude, kayak dans l'eau glacée. Le choix est Cornélien. On est devant la route qui mène aux sources d'eau chaude. Il y a comme un petit problème. Donc d'après le petit panneau qu'il y a là, ils disent qu'il y a eu un glissement de terrain. Donc on ne peut plus accéder aux sources. Mais surtout qu'il y a tellement eu de la crue à cause de la fonte des neiges que ça a inondé les bassins des hot springs. Donc c'est inaccessible pour le moment. Voilà, on va aller d'un coup vachement plus vite, non ? Oui, on va voir si on redescend vers le sud, voir un autre parc ou pas. On va se poser un peu, réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'on ne va pas aller marcher sur un chemin défoncé pour aller se baigner dans du courant qui est froid. C'est clair. C'est un peu la journée de l'échec. Oui, c'est la journée de la loose. Il en faut de temps en temps quand même. C'est comme ça. On ne peut pas être tout beau, tout heureuse non plus. Non, c'est sûr. Le programme du jour, s'occuper des dents de Niaoulti. Donc on retourne chez un autre véto, à côté de Salt Lake City, là. Et on va voir ce que celui-là nous dit. Et puis on va envoyer aussi un mail à notre véto en France. On l'a appelé la dernière fois, mais on est tombé sur sa secrétaire et elle n'était pas là. Donc il faut qu'on recommence. Le véto, ça n'a rien donné, parce qu'on n'avait pas vraiment réalisé, mais on est samedi. Donc en fait, c'est que des véto de garde. Donc nous, ce n'était pas urgent, donc ça pouvait attendre lundi. Donc on s'est dit qu'on allait rester à Provo ce week-end pour retourner lundi chez un vétérinaire. Et on a cherché ce qu'on pouvait faire, parce qu'il ne fait pas un temps de ouf. Et on a vu qu'ils avaient un centre de loisirs avec une piscine, style piscine ludique, avec des toboggans, tout ça. Il y avait un plongeoir, il y avait même un truc qu'on n'a pas chez nous. Enfin, je n'ai jamais fait de piscine comme ça. Où il y a, je ne sais pas, c'est un parcours, ils appellent ça comment ? Le Ninja Cross. Ah oui, le Ninja Cross. Donc en fait, c'est un parcours avec des agréés sous l'eau, au-dessus de l'eau, où il faut que tu te suspendes et tout. On n'était pas très doué d'ailleurs. Mais il faut avoir beaucoup de force dans les bras, puis tu glisses, tout ça. Donc c'était difficile. Il y avait même des murs d'escalade. Et puis quand tu arrives en haut, tu te jettes dans l'eau. C'était sympa. Et il y avait aussi un jacuzzi avec de l'eau chaude, ce qui a comblé notre envie d'eau chaude que nous n'avons pas pu faire avec la source. Et alors, ce qui nous a un peu choqués, c'est que tu peux venir habiller comme tu veux à la piscine. Donc genre, on a vu des dames avec un haut de maillot et puis un short en jean, mais dans l'eau. Et on a vu un monsieur habillé avec un pantalon et une chemise dans le jacuzzi. C'était tout particulier. Voilà. Ah oui, et si en sortant des vestiaires aussi, on a vu un truc bizarre. C'est un séchoir à maillot de bois. C'est comme un mini... Mini machine... Oui, un petit tambour de séchoir. Tu mets ton truc dedans, t'appuies. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis après, tu sors ton truc et c'est à peu près sec. C'est pas chaud, mais c'est sec. Et en sortant de là, comme c'est un gros complexe, il n'y a pas que la piscine. Il y a aussi... Tu peux aller faire du basket. Tu peux aller courir sur des tapis de course. Et tu peux faire du billard. Donc, on a été faire un billard. Et tout ça pour 6 dollars par personne. Donc, c'était plutôt cool. On a laissé passer le week-end. On est lundi matin. On a fait un tour chez un véto. Il peut nous prendre... Enfin, nous prendre. On va prendre Niaouli mercredi. Et du coup, pour patienter, on va aller faire d'autres sources d'eau chaude qui ne sont pas dans la montagne. Donc, celle-là, on va pouvoir les faire. Et on va aussi chercher des vis pour tenir les brûleurs de nos plaques à gaz. Parce qu'on a du mal à les trouver. On va faire des concessionnaires de camping-car pour espérer mettre la main dessus. Oui, parce qu'on ne vous a pas dit. Mais en fait, le brûleur, il ne marchait plus du petit feu. Et Flo a essayé de le démonter quand on était à Canyonland. Et les vis, elles étaient tellement oxydées. Oui, ils ne mettent pas des vis en inox. Du coup, il y a de l'eau qui va être cool dessus. C'est touré. Et donc, elle a cassé quand il a essayé de le démonter. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche des vis. On a déjà fait plusieurs magasins et on ne les trouve pas. Mais on ne désespère pas. Alors, c'est boueux-boueux ou ça va ? Non, c'est ferme. Ah, cool. C'est super chaud. Voilà, c'est genre aussi chaud une fois là où on est toujours à la piscine. En tout cas, c'est beau avec les montagnes au fond et tout. C'est trop cool. Et on a trop de la chance parce que le bassin, il est complètement vide. On l'a pour nous tout seul. C'est bien de venir à lundi. J'y vais doucement. D'habitude parce que c'est froid et là parce que c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Oui, c'est cool. Ah, il y avait un trou. Alors, le sol est ferme, c'est au flot où je me suis mis. Ah oui, c'est très très chaud. Il y a des bulles qui sortent là où tu t'es fait de la piscine. Cool. Au top ces petites sources. Parfait. Peut-être légèrement un peu chaude, mais... Pour que Claire le dise, c'est que... Oui, on a eu du mal à se tremper un petit carrément dedans. Et puis, on est resté une demi-heure. Parce qu'après, c'était trop chaud. C'était bien cool avec les montagnes enneigées. Et le nom, c'est Saratoga Springs. Voilà. Et en plus, on était tout seul. On avait un peu peur parce que comme c'est juste à côté de la ville et qu'il y a quoi ? Il y a 400 mètres à faire à pied. On s'était dit que ça allait être blindé. Mais le fait d'être en semaine, en plein milieu de la journée, on était tout seul. Donc parfait. Au top. Et après la baignade, on a décidé d'aller au désert de sel de Bonneville. Parce qu'on a encore un jour à meubler avant le rendez-vous pour Rondé à Oulier. Mais il y a pas mal de coins publics où on peut camper là-bas avec la vue sur le désert. Donc ça devrait être pas mal. Ici, avant d'être un désert de sel, c'était un lac salé. Et un lac salé, ça se forme quand l'eau qui arrive dans le bassin versant ne peut le quitter sauf par évaporation. Donc évidemment, avec le temps, la concentration en sel minéraux, elle va augmenter. Et si jamais la quantité d'eau qui s'évapore devient supérieure à l'eau qui arrive, le lac va s'assécher pour laisser place à un désert de sel. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le lac de Bonneville. Ce désert s'étend sur 260 km². Et l'épaisseur de sel peut atteindre jusqu'à 2 mètres d'épaisseur par endroit. Alors en hiver, il y a une petite couche d'eau qui peut se former à la surface, mais elle s'évapore rapidement au début du printemps. Bon, alors nous, je ne sais pas si on est considéré comme le début de printemps, mais il y avait encore par endroit une bonne quantité d'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Véto Petit Chat 3ème On espère que cette fois, c'est la bonne. Alors, petit point Véto de sortie. Donc déjà, on a eu aussi le retour de notre Véto en France. Donc pour elle, elle a vu les photos. Ce n'est pas urgentissime, mais ce sera à faire aussi parce qu'elle a bien les dents qui se déchaussent devant. Et le Véto qu'on a vu là, il était beaucoup mieux. Enfin, moi, je l'ai préféré. Il a bien pris le temps de l'observer. Il a bien pris le temps de répondre à nos questions, tout ça. Donc, il dit aussi que comme elle mange, tout ça, qu'il n'y a pas d'abcès, ce n'est pas urgentissime, mais ce sera à faire dans les mois qui viennent. Donc, il y aura des dents à arracher les incisifs, surtout là-devant. Et il nous a fait un devis qui est 2,5 fois moins cher que l'autre. Parce que là, il nous demande entre 400 et 600 dollars, alors que l'autre, elle nous demandait entre 1200 et 1500 dollars. Et surtout, celui-là, la première chose qu'il nous a dit, ce qu'on fait d'abord, c'est faire une radio. Et si jamais il n'y a pas besoin, on ne fera pas ou on n'arrachera que les dents s'il est vraiment nécessaire, alors que l'autre, elle voulait lui arracher quasiment l'intégralité des dents. Donc, c'est un peu plus rassurant. Donc, on a pris rendez-vous pour le 2 juin. Donc là, on va monter, on va aller faire Golden Spike, c'est un lieu historique où les trains de l'Est Elwet se sont rencontrés. Ensuite, on va monter à Crater of the Moon. Donc là, on a un parc à faire et on a aussi des choses à récupérer en poste restante. Ensuite, on va monter jusqu'à Yellowstone. Et après, on va redescendre à nouveau à Salt Lake City pour qu'elle aille chez Lveto. Et après, Lveto, on ira faire des grottes qui actuellement sont fermées à cause de la neige. On suppose que le 2 juin, quand même, il devrait y avoir de neige. Enfin, on espère parce que les montagnes sont encore toutes blanches partout. Et puis voilà, et puis après, on remontera directement vers Glacier National Park. Et après, hop, le Canada. Parce qu'il faut qu'on ait passé la frontière le 19 juin. Le Golden Spike qu'on va voir maintenant, c'est un National Historic Park. Il commémore la jonction des chemins de fer qui venaient de l'Est et de l'Ouest. C'est pas un super grand parc, mais ils font quand même fonctionner des locomotives vapeur comme à l'époque. Alors, c'est des reproductions. Mais c'est quand même super cool, surtout qu'ils sont en costume et tout ça. Et on y a appris plein de trucs sur la construction de cette voie ferrée. Donc, l'histoire commence le 1er juillet 1862, le jour où Abraham Lincoln promulgue le Pacific Railroad Act. Donc, c'est une loi qui attribue à deux compagnies ferroviaires, la centrale pacifique pour l'Ouest et l'union pacifique pour l'Est, la construction de la voie ferrée qui doit relier Sacramento à l'Ouest, à Omaha, dans l'Est. Chaque compagnie doit construire par mois 60 km de rails au minimum et pour ça, elles sont payées. Alors, en plaine, 9,94 dollars, c'est très précis, et en montagne, 29,83 dollars. Pour la centrale pacifique, les travaux débutent le 8 janvier 1863 à Sacramento, mais tout de suite, ils vont se heurter à des difficultés puisqu'on est en pleine guerre de sécession. Ils ont donc du mal à trouver de la main d'oeuvre. Donc, le chantier va végéter jusqu'à la fin de la guerre, en 1965, où ils vont pouvoir embaucher pas mal de soldats démobilisés, et il y a aussi une vague de migrants venus d'Irlande, donc ça va permettre de relancer le chantier. Mais ce sera toujours pas assez pour le faire tourner à plein régime. Ils vont donc compléter leur effectif en embauchant des Chinois, parce qu'il y a pas mal d'immigration en 1866 de Chinois qui fuient la famine dans leur pays, et ça va se révéler plutôt payant, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Ensuite, ils tombent moins souvent malades, parce qu'ils consomment de l'eau bouillie pour le thé, contrairement aux Européens qui boivent de l'eau froide pas traitée. Et en plus de tout ça, ils les payent moins. C'est pas très juste ni très logique, mais c'est comme ça. Et malgré toutes ces embauches, la centrale pacifique va pas progresser très très vite, parce qu'elle est en milieu montagneux. Elle a même un col à passer à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est compliqué. Pour l'Union du Pacifique, par contre, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'Omaha, c'est en pleine, donc ils vont progresser assez rapidement. Et puis, ils ont débuté en 1866, après la guerre de sécession, donc ils ont eu aucun mal pour embaucher. Les seuls vrais problèmes qu'ils ont rencontrés, ce sont des affrontements assez violents avec les Indiens, qui, pour le coup, se sentaient menacés par l'invasion du chemin de fer sur leur territoire de chasse. Et malheureusement, ces affrontements se sont réglés par des massacres, ou alors par des négociations, mais les négociations, ça a été assez rare. Malgré tout ça, les deux compagnies finissent par se rencontrer, mais comme aucun point de jonction a été défini à l'avance, et qui sont payés aux mètres de rails posés, ils vont continuer, pendant plusieurs kilomètres, à construire leurs rails en parallèle, jusqu'à ce que Washington vienne mettre un terme à ça, et décide que la jonction se fera le 10 mai 1869, avec la pose symbolique du dernier clou, qui sera en or, au milieu des deux locomotives de la centrale et de l'Union Pacifique. Oui, là, c'est plat chez plat. C'est joli dans les magasins, toujours, en pommes de terre de l'Idao, et tout ça, il faut des chambres. Oui, pour faire des patates, il faut des chambres. Donc c'est bon, on est arrivé à Arco, dans l'Idao, et on a pu récupérer les colis qu'on avait commandés. Alors, on est assez surpris, parce qu'il nous avait dit qu'il n'y en avait qu'un qui était arrivé, et au final, en arrivant à la poste, le dossier m'était là, parce que le livreur UPS était juste en train de livrer ses colis, donc on a bien de la chance. Donc normalement, j'ai un superbe chapeau qu'on a commandé, parce que je prends souvent des coups de soleil, donc on est passé à la mode américaine, avec les chapeaux style cow-boy, mais un peu plus modernes, en tissu. Et puis normalement, j'ai une collerette là derrière, ce ne sera pas le truc le plus beau chapeau du monde, mais au moins, je serai bien protégée du soleil. On va économiser en crème solaire. Voilà, c'est ça. Surtout, ma peau sera protégée. Mais attends, il n'y a pas ? Il n'y a pas de la collerette. Il n'y a pas de la collerette dedans ? Non. Il n'y a pas de la collerette dedans. Bon, déjà, voyons voir s'il me va. Oui. Ah, mais si je la sens là, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Quand je te dis qu'elle est dedans, elle est dedans. Mais elle était dans la doubleur, elle est cachée. Elle est cachée. Voilà, tadaan ! Hop ! Le look explorateur. C'est ça, je suis Norèle exploratrice. Let's go ! Et l'autre colis en question, c'est un moule anti-adhésif pour notre four. Ce sera vachement plus pratique que le moule en silicone pour faire tout ce qui est gratin, quiche et autres poulet rôti. Et ce sera vachement plus facile à laver qu'un truc mou. Et ça évite aussi d'avoir le goût du moule en silicone et que le moule en silicone prenne le goût. Enfin, quand on fait du poulet rôti, le gâteau au chocolat derrière, il sent un petit peu le poulet. Là, ça sera fini. Ça y est, on est arrivé à Crater of the Moon. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est un ancien lieu de forte activité volcanique. Et ce paysage lunaire est dû à la remontée à la surface de la croûte terrestre d'un énorme point chaud il y a environ 15 millions d'années. Alors, à ce moment-là, il ne se trouvait pas ici, sous Crater of the Moon, mais beaucoup plus à l'ouest. Donc, ce point chaud, il a migré tout le long de la vallée de la Snecq pour arriver sous Crater of the Moon il y a environ 8 à 10 millions d'années. Et ce point chaud, il a continué à se déplacer. Il n'est pas resté là. Et c'est lui qui a créé, il y a environ 640 millions d'années, la caldera de Yellowstone. Alors, aujourd'hui, son activité a nettement diminué, et heureusement parce que sinon, ce serait un petit peu problématique. Mais il permet encore de forts phénomènes géothermiques qu'on devrait voir la semaine prochaine dans le parc de Yellowstone. Comme dans tous les parcs aux USA, il y avait des points de vue accessibles super facilement. Et d'autres points de vue, il a fallu qu'on marche un petit peu plus. Mais bon, ça restait tout à fait raisonnable, même s'il faisait super, super chaud. Et quand on y était, le paysage, il était un peu voilé. Parce qu'il y avait des feux en Alberta et qu'on se récupérait toute la fumée. Donc c'est pour ça que le paysage n'est pas limpide. Musique Et puis vous savez quoi ? Et bien, dans ce parc, il y avait des grottes à voir parce qu'il y a des tubes de lave qui sont creux et on peut se balader dedans. Sauf que, à cause du gros hiver qu'il y a eu cette année, c'était pas accessible parce qu'il y avait trop d'eau de fond de neige dans les grottes. Voilà, c'est encore un échec pour ça. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même super bien profité du parc. Musique 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 Voilà, c'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer à voyager avec nous, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. A bientôt pour continuer le voyage ! Musique